Objectif aujourd'hui, on va faire une tier liste des spawns de la saison G. Donc là j'ai déjà encadré un petit peu tous les spawns qu'il y a globalement. On va parler uniquement de la trio. Non, globalement l'agent je pense c'est un bon spawn. Le truc mythique là, la Thompson, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça pour des games de Blue Vekie. Mais globalement je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant. L'arme mythique est bonne mais sans plus. Il y a pas mal de loot mais je trouve que c'est quand même vachement qu'on teste. Les mats ont l'air très 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 chiant à farm. Ouais pour moi c'est un B max. Pour moi ça va même être un low B. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux partout. Alors en 10 split, j'ai allé les rotations de pépites. Alors l'outre je veux pas faire genre mais si tu fais rota tes joueurs vers ça, en trio, je pense que ça va être chaud. Globalement en trio ça va être un truc, ça va être... Il y a deux possibilités, c'est soit ça va se retrouver à faire ça en trio. Soit deuxième possibilité, c'est que ça va se retrouver à faire ça. On a les deux possibilités. Globalement je pense que ça, ça reste plus intéressant. Mais faut voir. Mais globalement ça c'est jouable quand même. C'est pas un spawn incroyable mais c'est jouable. Un très bon point c'est qu'on a les mushroom slurp de ce côté là. Ça peut toujours être intéressant. Après on a pas de truck, on a pas de baril. Trois coffres ici c'est faible. On a énormément de mats par contre. Rien qu'ici là on a énormément. Après globalement ouais c'est pas non plus... Bon on va pas se mentir, ça c'est dé. Alors ce spawn là, on se dit... Bah en gros le spawn c'est ça. J'ai pris les screens comme ça. Vous en pensez quoi déjà de ça ? Vous en pensez quoi de ça ? Nul ! Ah moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Le truc c'est que t'as des mats sur la radio. Tu vas avoir full metal ici. T'en as un tout petit peu ici. T'en as là du metal. T'en as ici. Tu vas avoir, et je pense que c'est un avantage qu'il faut garder en tête. C'est que tu vas avoir des barils de pêche ici. Et t'as des spots de poissons. Et je pense que là où ça va être important. Et c'est pour ça que ce spawn là je le notais quand même. Mais c'est que globalement t'as quand même des spots de pêche. Et les spots de pêche ça va être super important. Parce qu'on a très peu de huile actuellement. Globalement le spawn n'est pas mauvais. On a un slurptruck ici. Ah je sais pas si on peut le compter là-dedans. Ouais ça va plutôt être à ça. Globalement je trouve que le spawn... Si on a mis ça pour le moment je vais le mettre en B. Parce que je pense que c'est un spawn qui peut être satisfaisant. T'as un trade de surge d'office avec steamy. Sauf que t'as la pêche en plus pour avoir du reshield. Ici bon ça peut être un spot qui est assez intéressant. Tu peux avoir quand même... Bon full metal ici. T'as du trade craggy. T'as du trade steamy. T'as des jumps possiblement sur les trois spawns ici. T'as des rotas qui sont assez... Je vais pas dire simple. Mais... Les trois vous êtes 5-5-5 ici. Les trois vous arrivez à trouver du métal. Non globalement je pense que ce spawn là pour le moment va me mettre en B. On verra, on adaptera un petit peu après. Alors ce spawn là... C'est un spawn qui est je trouve très intéressant. Il y a des problèmes dans les coffres n'oubliez pas. De base là il y en a quasiment une dizaine des coffres ici. Globalement le spawn est intéressant. Les rotas sont skeufs de fou. Sauf qu'on va avoir pas mal de métal ici. On a l'améliorateur aussi. Faut le garder en tête. On a l'améliorateur ici normalement. Je sais pas s'il y est toujours. Mais normalement on a l'améliorateur ici. Donc à tout moment avec des mats etc. On peut largement améliorer. On a de la pierre à balle. Du métal pas mal ici. Du métal un peu ici. Beaucoup de métal sur la plage. Alors certes c'est un métal qui est long à farmer. Sauf que le problème c'est qu'étant dépendant. On est de quoi de pêche aussi. Mais le truc c'est que sur ce genre de spawn. On est dépendant des rotations de Sweaty. De Oli et de ce spawn là. On est dépendant d'eux. Ce qui fait qu'on est obligé de passer de nous du temps au spawn. Pour que eux ils se barrent. Qu'est ce qu'on fait pendant qu'on perd du temps au spawn. On a l'améliorateur. Globalement le truc c'est que si on va se retrouver avec un améliorateur là. On a largement le temps. Et même globalement même si on a pas d'améliorateur. Parce que sur la map qu'on m'a envoyé là il y en a pas. Même si on a pas d'améliorateur ici. Le truc c'est qu'on va se retrouver quand même avec certes un métal qui est long à farmer ici. Mais on a largement le temps. Niveau coffre. Bon tout est un petit peu bugué. Il y en a pas que 3 ici. On a pas les spawn neutres etc. Donc niveau loot on va pas être si mal que ça. Sachant qu'on va passer par des Sweaty. On va pouvoir gratter un petit peu du loot par-ci par-là. Donc bon alors le spawn c'est pas non plus miraculeux. On va le mettre en C pour le moment. C'est pas non plus le meilleur meilleur spawn du monde. On va pas se mentir. Mais je pense que c'est un spawn qui est pas si mal que ça. Ouais on va faire les POI d'abord. Alors Dirty Docks. Estière Dirty Docks. Je suis désolé les gars mais Dirty c'est Estière. T'as 14 milliards de maths. Les fights sont pas si mauvais que ça. Enfin ils sont pas si compliqués que ça. Un loot global qui est énorme. Un métal qui est énorme. Un améliorateur qui est énorme. Globalement le contest est pas si compliqué que ça. C'est une ville qui se loot mine de rien assez facilement. Et typiquement on est sur des rotas qui sont faciles. On a des rotas sur Dirty qui permettent d'avoir une surge qui came assez rapide. On a en plus le petit spawn ici. Là bon toujours intéressant. Pour tag un petit peu ici. Pour tag un peu sur le camisplits. On va avoir la montagne sur la rota. On les push etc. Il va y avoir des histoires de sandwich sur des rotas retail et des door lazy. Non globalement Dirty c'est Estière. Dirty y'a pas de défaut. Dirty t'as de la pêche. T'as un améliorateur. T'as 14 milliards de maths. Tu peux littéralement tu prends juste un pompe vert. Les 3 ils ont un pompe vert. Je pense qu'il y en a au moins 2 qui peuvent se mettre en spas. Et t'as assez pour refaire pour encore être 5-5-5. Donc non Dirty Estière. Pleasant. Bon Pleasant. Globalement c'est un excellent spawn. On peut pas l'enlever. Pleasant. Bon t'as ton améliorateur ici. Pleasant c'est un spawn où globalement il y a pas mal de métal. T'as ton améliorateur. T'as des maths. Le seul truc c'est que s'il y a 2 teams je pense que le contest il va être très long. Ça m'étonnerait qu'on ait un contest qui soit rapide sur un spawn comme ça. Donc ça risque d'être un peu chiant pour les contests. Sinon globalement le spawn est bon. Pleasant ça va être A. Pleasant ça va être A. Parce qu'au final t'as un spawn. Si t'es contest t'es dans la merde en fait. Aussi simple que ça. Contest égal c'est la merde. La surge si t'es pas contest la surge c'est pareil c'est la merde. Parce que les mecs ici le problème sur des finales. Sur les finales les grandes finales par exemple. Mais pour des grandes finales si la team qui lande ici s'est qualifiée à beaucoup de finales de cup. Pourquoi pas. Mais si les joueurs ne se sont pas beaucoup qualifiés. Ou les joueurs n'ont jamais de l'anglais etc. C'est la merde parce que t'as besoin de savoir comment eux ils rotent. Et le truc c'est que c'est un spawn où tu n'as pas qu'une seule possibilité. Pleasant globalement t'as qu'une seule possibilité. C'est d'aller de ce côté là de la map. D'aller à l'est. Aller à l'ouest me paraît assez compliqué pour la majeure partie du temps. Donc globalement tu vas rota aller on va dire dans cette zone là. Sauf que si tu rota dans cette zone là t'es prédictible. Les mecs ici on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils vont rota. Parce que globalement tu vas en avoir un ici, un village et un sur l'île. Donc en général on va rota plutôt vers Kragi. Donc nous aussi on va passer de ce côté là. Mais du coup dépendamment des mecs de Risky, de Kragi etc. Ouais parce que je parle beaucoup pour dire que la surge est très incertaine. Donc t'as besoin d'être contest. Donc les contests vont être assez longs. Donc globalement c'est A on peut pas le mettre en S. Retail, qu'est-ce qu'on en pense de Retail ? Pourquoi Retail ? On a un loot qui est quand même assez énorme. On a une ville qui est même splittable et jouable. Faut le dire quand même. C'est un spawn qui a beaucoup de mods. Des rota qui sont quand même assez faciles. Une surge qui est assez sûre par rapport à une surge comme sur un Pleasant. Donc moi je pense que c'est même au-dessus de Pleasant. Parce que la surge est moins chiante. Globalement. On a la possibilité de surge sur le camisplit sur des rota. D'aller tag des lazy. On a la possibilité de trade. En fait c'est deux spawns qui ont tellement de heal. Tu peux limite avancer et te faire une tour. Mais tu peux te faire une tour ici pour la surge. Trade avec lazy qui eux aussi vont avoir énormément de spare heal. Donc globalement là t'es juste gigabien pour tout en fait. Kragi. Qu'est-ce qu'on en pense de Kragi ? Bah Kragi c'est un spawn qui est génial. On a 10 barils. Donc de quoi se mettre tous les 3 full shield. On a un loot qui est quand même plus que correct. Le seul problème c'est qu'on a une ville qui est pas du tout splittable. Globalement le métal t'es pas si mal que ça. T'en as un peu dans chaque bâtiment. T'en as pas mal dans celui-ci. T'en as beaucoup beaucoup sur ces deux là. Je pense que tu peux quand même te retrouver à 5-5-5. A Kragi. Tu peux pas améliorer mais tu vas te retrouver à 5-5-5 en métal. En fait faut voir parce qu'à l'intérieur si les chaises c'est... Enfin les fauteuils. Si c'est du métal t'es bien de baiser mental. Si c'est du bois... Alors à l'ancienne c'était du métal. Mais si maintenant ils l'ont corrigé et que c'est du bois. Ce que je pense pas. Ça fait qu'au final on va se retrouver quand même vraiment ultra bien en métal. Euh... Ce serait peut-être S. On a des rotas. Le problème c'est les rotas. Surge. Euh... Qui me fait me dire que... Est-ce qu'on peut dire que c'est S ? Je suis pas sûr. Si t'es pas contre S. Il va falloir rota très très vite. Donc est-ce que t'as le temps de tout farmer plus d'avoir full space ? Je suis pas sûr. On va le mettre en A. Est-ce que c'est mieux que Pleasant ? Allez on va quand même le mettre devant Pleasant juste pour les barils et le métal en amélios. Euh... Frenzy. Euh... Globalement le spawn est bon. On a un petit peu de métal ici. On en a un tout petit peu ici. Après on est dépendant quand même du bridge ici. Qu'on va falloir contest avec les mecs qui spawnent sur l'extérieur. C'est ça. Le problème c'est le métal. Sauf que le problème... Enfin le problème. Le métal on va quand même pouvoir aller le gratter un petit peu ici quoi. Est-ce qu'on le met très bien en B ? En fait le truc c'est que si je mets ça en B. Euh... Faudrait que je fasse ça. Regardez. En fait on va tout décaler de 1. On va faire ça comme ça. Et on va mettre en B. Et je vais créer une nouvelle catégorie. On va faire autrement en fait. C'est ça le problème. Holy Edge. Et alors Holy Edge il y a des joueurs qui m'ont dit qu'ils voulaient e-spawn. Je vais être très honnête. J'en sais rien. Euh... C'est un spawn euh... T'as un loot qui est quand même pas mauvais. T'as du métal. T'en as pas mal dans le bâtiment principal. T'en as un peu partout autour. C'est pas un spawn qui casse 3 pattes à un couenton. Mais... 3 pattes à un c'est. C'est... Allez c'est un C tu vois. Euh... En attendant... Euh... Bon... Slurpee. Slurpee le chat. Entre nous. Euh... Ensuite. On va avoir Salty. Salty euh... On va pas se mentir. Salty je vais pas être objectif. Salty je vais pas être objectif parce que j'aime trop cette ville et c'est chez Wom. Donc je vais pas être objectif. Donc je vous fais confiance. Salty c'est A. Ouais. Pour moi Salty c'est... C'est... C'est O B mais c'est pas... Salty t'as du métal. En fait Salty t'as tout ce que t'as besoin mais pas assez. Globalement Salty c'est bien. C'est un spawn hockey tiers. C'est bien il y a un peu de tout. Mais globalement le spawn est pas génial non plus. Euh... Donc désolé Salty euh... T'es... Tu restes dans mon... Dans mon coeur royal. Mais attends mais ça me trigger. Je dois avoir mis Holy Edge. Tant derrière Salty. Ça me trigger. Euh... Steamy Stax. Du coup. Tu le mets où ? Bingo C'est bon ? Ouais. Je mets S. Je suis plutôt d'accord. Euh... Suivant. Ensuite. Lazy Lake. Moussa D.E. C'est bon. Euh... Sweetie. Bon entre nous Sweetie. Entre nous Sweetie Sands. Moi j'accroche pas du tout. J'accroche pas. Je trouve que c'est une ville qui a trop de hype. Non globalement euh... Je vois pas en fait. Sweetie le truc c'est que c'est une erreur. Littéralement. Si tu prends du temps pour euh... Si tu prends du temps pour farm. Pour moi euh... Pour moi c'est A hein. C'est top A. Mais pour moi c'est A. En fait je me dis. C'est tellement compliqué la surge et tout sur Sweetie. Pour moi c'est A. Et je suis à deux doigts de le mettre derrière euh... Retail hein. C'est pas je suis à deux doigts. C'est je vais le mettre derrière Retail. Euh... Whipping Woods. Bon entre nous Whipping euh... C'est un spawn qui est bon mais sans plus. C'est un spawn en trio qui est même clairement euh... Faible. Bah globalement euh... Globalement c'est un bon spawn hein. C'est un spawn qui est bon mais sans plus. Et on retombe à peu près sur la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Et où c'est ? Comment ça t'es où c'est ? Ah t'abuses. Oui c'est. Ouais c'est je suis d'accord. Bah c'est je suis d'accord. Euh... Yacht. Yacht j'ai pas trop suivi. Pour moi Yacht c'est B hein. Pour moi Yacht c'est B. Alors derrière Celti parce que Celti mon bébou euh... Toujours dans mon heart. Dans mon heart. Le Yacht ouais apparemment c'est fort quand même. Rig 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 c'est un spawn avec pas mal de loot et surtout t'as l'arc et l'arc est-ce que c'est incroyable pour la surge ? L'arc est-ce que c'est incroyable pour la surge ? Pour moi c'est c'est B++ on va pas se mentir. Bon Misty Meadows ça va faire parler mais Misty on est obligé de le mettre en A. Misty on est clairement obligé de le mettre en A. On peut pas faire autrement hein. Misty c'est obligé d'être en A. Alors est-ce qu'il y a un side qui est meilleur que l'autre réalistiquement parlant ? Oui. Et du coup on devrait faire un truc peut-être comme ça. Donc moi je compare la partie Misty qui est celle-ci et la partie Meadows qui est celle-ci. Forcément ici t'as plus de loot. Les matériaux sont globalement les mêmes. Je pense que t'en as même beaucoup plus ici. Mais dans l'idée générale t'as quand même pas mal de masse de ce côté-là. T'as la possibilité de dodge de l'autre côté. Vu comment c'est formé sur la mode de KXR. T'as un des manoirs en plus. T'as de la pêche. Et réalistiquement parlant tu vas jamais t'en servir. Mais t'as une partie qui est pas si mauvaise que ça. Je pense que c'est jouable. Par contre la partie Meadows est beaucoup plus intéressante. De 1 par les potes essentielles dodge. De 2 par l'accessibilité ici et vers l'Azy Lake. De 3 pour aller cut de la surge au mec de Lille. Au mec qui spawn ici. Au mec de Cathy. Au mec de Retail potentiellement. Ca dépend des rota qu'ils font. Et les mecs de Lazy. Donc globalement cette partie-là est plus intéressante. De là à dire qu'elle est plus intéressante que RIG. Je te jure que j'ai envie de mettre RIG devant. Misty c'est bien mais c'est pas... Météo. Météo ça dépend. Météo si c'est coupé comme ça. Pourquoi pas. Météo si c'est coupé comme ça. Ca peut être un très bon spawn. Mais... Pas non plus incroyable incroyable je pense. Pour moi... En fait j'ai la flemme d'essayer de trop argumenter. C'est dans ma tête. Pour moi ça va être C+. Euh... Voilà. Pour moi ça va être C+. Euh... Les îles... Ouais les îles... Les îles c'est nul à chier hein. Pour l'équilibrer on va le mettre en D tiens. Les îles c'est nul. Euh... Camisplit. Camisplit en vrai c'est bien mais c'est pas... Ah quoi qu'il y a un... Un slip truck non ? Il n'y a pas de truck. Ah bah allez. Ça va en... Ça va en D+. Du coup s'il n'y a pas de truck. Euh... Bon le spawn là c'est pareil. C'est un spawn qui est bon mais... Euh... Il n'est pas non plus devant... Devant des spawns comme... Comme ceux là quoi. Quoique en vrai... Ouais attends il peut y avoir des petits trucs hein. Comment ça ? Comment ça 47 barils ? Attendez je ne l'ai pas vu. Comment ça 47 barils ? Ce que je disais c'est que globalement cette île là c'est Gucci. Risky c'est un spawn avec énormément de métal. Euh... Un spawn qui est intéressant en fait sur tous les points donc ça va être un B facile. Rotat anti-split. Ouais pour le métal. Non le métal il y en a. Il y en a pas mal ici. Euh... Globalement le spawn est bon mais je pense qu'il est long à loot. Les rotat ont l'air un peu chiante. Euh... Le loot à l'air limite aussi. Pour moi ça va être un C pas plus hein. Un C et comparé à ça c'est derrière hein. Pour moi ça va être là hein. Pour moi ça va être l'océan. A voir encore une fois là c'est vraiment c'est l'early saison. On verra un peu ce qu'on en pense un peu plus tard. Bon ce split là globalement c'est un split qui est pas si mauvais que ça. De là à dire qu'il est particulièrement bon non. Ça va être un loté hein. Un truc comme ça. Ouais ça va être là hein. Camille split est-ce que c'est mieux ? Ouais Camille split ça va être mieux. Surge positionnellement parlant. Euh ouais. C'est plus le dernier. Bah moi j'aime beaucoup le spawn hein. Il y a du loot. Même pour toi il y a le surf truck. Qui est intéressant. Il y a la serge de steamy. Tu vas avoir des rodats qui sont pas si mauvais que ça. Globalement euh... Le boulin c'était pas mal la Neji. Ouais en vrai ça va être C plus hein. Ça va être C plus hein. Mais je pense que ça c'est quand même meilleur.